Comment créer des relations qui sont saines et durables ? C'est ce que je vais te donner dans cette vidéo. Tout d'abord, tu peux t'abonner là sur le petit bouton rouge juste en dessous et activer les notifications pour être averti des prochaines vidéos. Alors, comment maintenant créer des relations saines et durables ? Ce matin, j'étais dans un lycée où j'intervenais avec des jeunes et à la base, je leur expliquais comment construire une entreprise car l'entrepreneuriat les intéressait. Et donc, je leur disais tout simplement, l'entreprise, comment ça fonctionne ? On voit de quoi le monde a besoin, qu'est-ce que moi je sais faire et comment je peux être rémunéré ensuite par rapport à ça. Et après, je me disais, mais ça, tu peux l'appliquer absolument dans tous tes domaines de vie. Comment ça ? Quand tu as des relations, c'est de quoi la personne a besoin, de quoi la personne a besoin, de quoi la personne a envie. Et d'arriver à toi, regarder dans tes compétences, dans tes zones de génie, qu'est-ce que tu peux lui apporter à ça en fait ? Et de donner pourquoi je crée cette relation. Donc, on a vraiment ça, ce rapport entre moi, entre l'autre et le sens que l'on va donner à tout ça. Et c'est vraiment super important à chaque fois de donner ce sens et de donner à l'autre. Je vois trop de personnes qui ne comprennent pas ces fonctionnements et cherchent seulement à prendre. Mais ça ne fonctionne pas. Si on veut quelque chose, et notamment être bien, on doit d'abord être OK pour être capable de donner sans rien attendre. C'est-à-dire de donner avec juste de la générosité en fait. Et c'est encore un paradoxe de la vie. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je veux des nouvelles relations, je dois m'intéresser d'abord aux autres et à qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que cette personne veut, de quoi cette personne a besoin et qu'est-ce que je peux lui donner pour répondre à ce besoin. Une personne qui se sent vraiment guidée et soutenue dans son système de valeur, toujours ça marchera avec nous. Ça, c'est vraiment une règle. Si on encourage une personne dans son système de valeur, toujours ça fonctionnera avec nous. Et ensuite, se poser la pourquoi. Le pourquoi, c'est ce qui permettra de traverser les moments difficiles, par exemple. Si vous voulez aujourd'hui créer un couple, par exemple, c'est-à-dire que c'est OK, pourquoi avec cette personne, de quoi cette personne a besoin et qu'est-ce que je peux lui apporter pour combler ses besoins et tout ça pour construire quoi. Pourquoi un couple ? Pourquoi me mettre en couple ? Est-ce que c'est juste des injonctions sociales ou est-ce que je le veux réellement ? Qu'est-ce que je peux apporter à cette personne ? Pourquoi avoir une famille ? Pourquoi avoir des enfants ? Pourquoi créer une entreprise ? C'est ce pourquoi qui va donner cette taxe, cette taxe qui nous permettra de nous raccrocher à ça lors des difficultés dans la matière. Mais c'est vraiment important ce truc. Hier, par exemple, j'allais aux 30 ans d'une amie et nos systèmes de valeurs se sont éloignés petit à petit. On a pris d'autres voies et pourtant j'y allais. Je me suis posé la question, mais pourquoi j'y vais ? J'y vais parce que c'est une amitié qui dure depuis 30 ans. Et alors, ça évoque quoi par rapport à toi ? Quand je suis là-bas, je me sens juste... Je s'en fous que je fais des vidéos, je s'en fous que je fais de l'entreprise, juste elle-même pour qui je suis en fait. Et je sais que ce sont des personnes qui sauront, peu importe ce que je fais, ce que je possède, qui seront toujours là pour moi et sans me juger. Ah ok, donc pour toi, c'est aller créer, entretenir une relation qui dure depuis 30 ans, ce qui est extrêmement rare. Depuis qu'elle est née, je la connais, cette personne. de créer ça et d'aller l'entretenir. Donc c'est ce pourquoi et donc de quoi elle a besoin. Là, c'est son anniversaire, c'est du soutien, du partage, de la bonne humeur, etc. Et ça, je vais pouvoir l'apporter. Et c'est comme ça, à mon sens, qu'on arrive à entretenir des relations solides, voir qu'il y a l'autre, qu'il y a moi et quel sens je donne à tout ça. Et ce sens, à chaque fois, c'est le sens qui permettra d'avoir des choses qui sont stables et qui sont durables, peu importe les événements et les circonstances de la vie de tous les jours. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça t'a inspiré, si t'a aimé, si t'a aidé à mieux comprendre certaines choses, pense à la liker ou la disliker si t'as pas aimé aussi et mettre en commentaire si ça t'a plu ou pas, pourquoi et d'autres sujets de vidéos pour que je puisse t'apporter encore plus de valeur. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi sur le bouton rouge et regarde aussi dans les commentaires, tu as souvent des choses pour pouvoir aller encore plus loin, encore plus performer, encore plus être mieux dans ta peau. Donc voilà, je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, s'embrasse, ciao ! Sous-titrage ST' 501